Les tomates farcies Aujourd'hui, je vais faire ma recette des tomates farcies à ma façon. Donc, il faut commencer par récupérer des grosses tomates. Là, je vais encore en cueillir quelques-unes. Alors, je prends des cœurs de bœufs ou alors des tomates ananas. Et je choisis, bien sûr, les grosses. Voilà. Bon. Et bien maintenant, on va passer à la préparation. J'ai lavé mes tomates. J'aurais besoin pour cette préparation de merguez, de chipolata et de la viande hachée de veau. Je vais y rajouter des oignons, de l'échalote, de l'ail, du persil, du vin blanc et un peu d'huile d'olive. Je commence par découper des morceaux de pain que je mets dans un bol où je vais faire macérer du vin blanc sec. Il va bien ramollir. Et je l'incorporerai à ma farce après. Ensuite, j'attaque les merguez. Et je vais retirer la peau de ces merguez. J'aime que j'agrande. Je passe maintenant au chipolata. J'ajoute ensuite ma viande hachée de veau. Je vais maintenant hacher mes oignons. Je mets les oignons dans ma farce, les échalotes, je rajoute mon échalote. Un peu d'ail, je rajoute mon ail, du persil, mais il n'y a pas de mon jardin. Cette année, le persil, ça n'a pas donné grand-chose. C'est resté tout petit. Je ne sais pas pourquoi. Je vais rajouter encore du vin blanc à la préparation des tomates. Je creuse la tomate. Ici, je rajoute du vin blanc à la main. Non, non, non. Je vais maintenant tout malaxer la viande avec le persil, les soignants, le pain. Le vin blanc, le tomate, un peu, le chien, le tomate. J'ai dans mon moulin plusieurs sortes de poivrons et de paires diverses. Je vais remplir maintenant mes tomates. Je vais remettre le chapeau par dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501